Mon côté. Tout va bien pour moi. Je crois qu'il y a juste ma tête en frise. Voilà, c'est bon, c'est bon, tu es en direct. C'est cool, c'est tout. Nickel. Eh ben la bise ! Eh ben la bise ! La bise, et bon courage camarade. Mais merci. Et puis à bientôt. Bon, coucou les gens. Pour les habituer de la nuit, c'est pas du Alien Isolation ce soir, j'allais dire, parce que du coup je suis dans mes habitudes cet après-midi. Poutou, poutou. Bon, vous me dites, pour le son, j'ai l'impression que le son du jeu est vachement fort. J'ai l'impression que le son du jeu est vachement fort. On va baisser ça. Qu'est-ce que ça donne. Merci, merci T-Shirt. Bon après-midi. On ne me voit plus. On ne me voit plus. Alors, pourquoi on ne me voit plus ? Excellente question. Ah oui. Voilà. Petit... Petit souci de... La prison reste sur le thème de l'isolation. C'est vrai qu'on ne change pas complètement de thème non plus. Je vais peut-être changer le positionnement de la cam. On va peut-être se mettre en haut à droite. Ou en haut à gauche. À gauche, c'est mieux. Dans le loot. À gauche. C'est mon micro qui est bas. Je vais trouver que le micro est bas. Ça, c'est curieux. Je vais augmenter le... Ah, c'est vrai que je suis à 80 d'orec level. Voilà. Bim. 100% d'orec level. Par rapport à 80, ça fait 25% de puissance supplémentaire. Je pense que le son va vous... Que vous allez trouver ça un petit peu mieux. Vous me dites pour le son du jeu si voilà. Je découvre. Le jeu, je n'y ai jamais joué. Je ne suis pas allé... Je suis allé au-delà de cet écran juste pour configurer les commandes. Mais c'est tout. Bon. Vous allez bien. En ce... En cet après-midi de... De fin d'automne. C'est peut-être un peu trop fort. Ok. Ça fait plaisir de monter aussi fort. Je descends à... Je descends à 94. Pour son non-enregistrement. Le titre du stream, peut-être. Le titre du stream, pour le coup, c'est la technique qui s'en occupe. Les maths, c'est de droite. Allez. On se fait la malle. On va se faire le didacticiel parce qu'on n'y connaît rien. Allons-y. Bon. Pourquoi on s'est fait enfermer ? Waouh. Le 8 bits du futur. J'ai même du mal à lire la police. C'est temps de mettre ce plan. Exécution. Temps de préparation. Dur travail. C'est parti. Utiliser les touches. Très bien. Va vers ton bureau et clique gauche pour l'ouvrir. Prends tous les objets qui sont dedans. Nous avons un bureau. On remarque que nous sommes quand même dans une cellule individuelle. Donc, on a du mal. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? C'est bizarre. J'aime pas ça. Oh. Un tournevis et une chaussette. La malle avec Balkany. Non. Balkany, on le laisse derrière. Tout seul. Nous, on s'enfuit parce que... Parce qu'on a essayé d'assassiner Macron. Voilà. Et on s'est fait choper. À cause d'un social traître qui nous a balancé. Clique droit sur le bureau pour le porter, le poser. Ok. Mette au côté du bureau et bouge dans sa direction pour monter dessus. Sur le témoin, il permettra de voir la couche supérieure et qu'on y va sur la chambre. Ah, c'est pour ça. D'accord. Donc là, on est au-dessus des choses. Oui, c'est parce que personne ne monte sur le bureau. Très bien. Effectivement. C'est pas ça qu'il me donne la réponse juste avant que je ne la comprenne pas moi-même. Tout le monde déteste la police décriture. Clique gauche sur le tournevis dans ton inventaire, puis sur la grille de ventilation pour commencer à la dévisser. Jusqu'ici. Allez. Hé, on est dans le conduit de ventilation. Du coup, voilà. Il est en fait, on a arraché une affiche publicitaire. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur l'affiche ? On s'est fait enfermer parce qu'on avait un gilet jaune dans notre sac. Et on a arraché une affiche publicitaire. La vache. Voilà, on a fait un collage féministe. On s'est fait choper parce qu'on a dit à Cannes. Les côtes du sac qui clignotent au-dessus de la tête de Durden. Très bien. Tyler, sans doute de son petit nom, signifie qu'il a des objets à vendre. Clique droit sur son profil. Tu veux nous vendre du savon ? Et on voulait te l'acheter, visiblement, parce qu'on avait de l'argent. Bien, maintenant tu peux bricoler une arme fabriquée avec une chaussette et du savon. Très bien. Nous avons fabriqué une chaussette lestée. Et on apprend des choses passionnantes. Est-ce qu'il y a un jeu de simulation de manifestant, finalement ? C'était une pub à pelle. Ok. Il avait une urne de vote chez lui. Une urne de vote chez lui. On a filmé des films et on a eu 6 mois fermes. Et voilà. Et 15 000 euros d'amende. Pour être une arme, il faut d'abord l'équiper jusqu'ici. Pas de... Pas de... Pas de... Voilà. Ça en plus, ça t'es gale bagarre. Et si on l'a maintenant, appuyer sur Space pour activer ou désactiver le mode combat. On l'active, on clique sur le garde pour le cibler. C'est bon. Merde. Et... Ouais. Et du coup, je fais quoi ? Maintenant qu'il est ciblé. Officier fragile. C'est pas très sympa, ça ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Ah ! Waouh ! D'accord, on l'a démonté quoi. Bon, jusque là, hop. On se la joue à la Hitman. Hum, des caisses. Ah oui, j'ai mal de l'huile à la flèche. Est-ce que le slip s'inspire un coup de dessus ? Cette arme par destination. Il y a un poule. CHE, c'est une arme, soyons armés. Officier. On dirait un vrai. Maintenant, sort sur la droite en direction du nord. Regarde, on le sait. Attends. Je te connais pas, mec. Mais si, je suis le stagiaire plombier. Il fait son bruit, oui. Ah mince, du béton armé. Quand tu creuses un emplacement vide, tu peux creuser vers le haut et tu retrouves à la surface. Oh, très bien. Ta-da-da-da ! Nous, nous sommes d'un fuit. Bon, c'était un officier, parce que tu vises ton pote en cellule. Oui, bon, un. Allez. Center Perks. Alors, qui seront-nous ? Prozef, Tango, Faru. Comment vous voulez qu'on s'appelle ? J'ai marqué du film, on peut s'appeler autrement. Je croyais que toutes les prisons soient comme celles-là. On va jouer Poutou. Voilà. Renommer les personnages. On peut renommer tout le monde. Vous voulez qu'on renomme tout le monde. On se fait chier à renommer tout le monde. Vous voulez qu'on renomme les gardiens de prison. Lui, il ressemble à Marx. Merde. Si, c'est la meuf qui s'est pu écrire Marx, tout va bien. Ah, merde. Hortefeu. Allez. Officier hortefeu, ça nous en fait un. On veut un Balkany. Deuxième Balkany. T'as Trotsky à côté de Marx. Effectivement, mais j'en ai deux. Il y a Martinez en haut à gauche. Allez, hop. Macron, bien évidemment. Sarko. Barsk. Vals. Ok. Bon, on a tous nos officiers. Question prisonnier. On a moins de noms, là. Pas en officier Balkany. Ah, on fait enfuir Balkany avec nous. Ok. Très bien. Balkany ressemble à quoi ? Bon, tu sais quoi, on va lui donner la tête à Trotsky parce que c'est pas très sympa, mais... Ce nom existe déjà. Oui, non, mais lui, on va l'appeler... On va l'appeler... Je sais pas comment on va l'appeler. Cazeneuve. Bah voilà, parfait. Hop là. Allez. Camara Tessé. Camara Tessé. Che Guevara. Hihi. Che Guevara est ressemblé à... Allez, voilà. Ça va être le Che. On va juste l'appeler le Che. Ah, c'est moche comme ça. On va l'appeler Che. Bon, Che Guevara. Ok. La Camara Tessé ressemblera à quoi ? Dommage, j'ai oublié l'amant qu'il n'est pas ton camp. C'est quoi ? Quand ça se passe en Dordalier de France, c'est là. C'est drôle. Tout, 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 tout. Bon, il nous en manque quelques-uns, là. Il nous manque... Tout ça, ça fait quand même beaucoup de... Ça fait quand même beaucoup de camarades. Bon, on va dire qu'il y a le camarade Isil avec vous, parce qu'il n'a plus de cheveux. Mais s'il a des cheveux, Isil, qu'est-ce que je raconte ? Allez, hop là. Mais, comment ça, ce nom existe déjà ? Ah oui, c'est parce que j'ai déjà renommé un Isil, ici. Bon, il va s'appeler Hop, temporairement. Mais non, c'était Che Guevara. Ah, je ne peux pas renommer tout le monde pareil. C'est n'importe quoi, là. Le boxeur gilet jaune. Hein ? Euh, très bien. Christophe Dettelgaard. Ok, je sais bien, ça aurait été bien quand même. Bon, attends, on peut... Je vais voir ce que je peux faire. Bon, je vire Macron. Et je mets Benalla à la place. C'est un peu... Je suis un sage. Non ! Sankara. Le problème, c'est que je ne sais pas à quoi ressemblent les gens. Tu vois ? Du coup, je suis obligé de... La plupart de nous, je ne les connais pas, en plus. On vient Macron. Voilà, on a viré Macron. Le truc, c'est que du coup, il n'est plus gardien de prison. Donc, c'est de dire... Écoute, je vais faire du... J'écris sans savoir qui sont les gens. Voilà, tant pis. Eh ben, il nous en manque plus que deux. Il y a cette personne-là et cette personne-ci. Allez. Les camarades. Ça ne rend pas très bien, le A et le O, sur cette police d'écriture. Mandela ! Ah, ça aurait été trop bien ! Mais bon, ça commence... L'anachronisme est... Genre, quand il dit, je viens Macron, c'est un petit espoir. Allez, hop ! Ça dégage ! Ok, c'est du coup, pour faire une continue-té avec l'autre stream. Bon, d'accord. On fait un petit peu de... Ok, bon, on a presque tout le monde, sauf cette personne-là. Qui c'est, ça ? Quelqu'un qui serait, genre... A priori, c'est tous des mecs. Donc, on dirait, en 8 bits, on ne sait pas trop. Bon, mais... Euh, Roux, eh bien, écoute, comme vous n'êtes pas rapide en même temps, ce n'est pas de votre faute s'il y a un décalage comme ça aussi. Quand il porte la casquette... Je ne sais pas, je n'en fais rien ! Je ne sais pas, je n'en fais rien ! On essaie de mettre des gens... Enfin, à part Balkany qui est infiltré, mais... Mais non, on ne va pas mettre des... Les prisonniers, c'est nos copains, merde ! Sauf Balkany, mais Balkany, c'est un traître. Bon, allez, run, oui, je l'ai. C'est parti. Tac ! Dictature ! Bienvenue à Center Park, la prison la plus confortable et la moins stricte du pays. Chouette, toute l'équipe et moi-même tenons à vous souhaiter un agréable séjour. La vache, c'est gentil ! Si les chenilles du Cap ne suffisent pas à vous divertir, vous aurez accès à de nombreuses autres activités passionnantes. Est-ce qu'on veut vraiment s'en aller ? Je suis un pote sur nos millions d'armes, je pense qu'on passe à un nom de hommage. Ok, c'est noté. Un concoupement, quoi est-ce que vous faites ? Je ne sais pas si tu peux pas te saigner à tout le monde. Ah bah voilà, pourquoi voudrais-t-on s'enfuir de cet endroit ? Si vous voulez-t-on être tiré par une fouille ? Une chaîne de karaoké est cassée, la plupart des fuitifs reviennent de plein gré. D'autres projets d'acquisites en bonne voie ? Ah bah d'accord. Deux questions. Nous punissons avec un pour. N'ayez pas force de réclamer un calin. Pourquoi ils emmènent le camarade, là ? Où est-ce qu'on va ? Écoutez, les travaux manuels augmentent votre fatigue. Réduisez-la en vous asseyant, en mangeant et en vous touchant. Très bien. On est à 0%, là. Ah ! Ils n'ont pas l'air d'aimer beaucoup la bouffe, là. Ce n'est pas si mal, là. Ouais. Ah, désolée, d'abord. Non, je ne voulais pas te virer de ton siège. Mais c'est parce que tu as un truc à vendre, je me suis mal cliqué. Sans emploi, on est en prison, quand même. C'est prison pour combien ? C'est quoi cette prison ? Cette prison est de gauche. C'est un donjon de BDSM, c'est un donjon de BDSM. En fait, tu peux t'en aller quand tu veux. Ah ! Ok, donc, il y a un oreiller et tout. Ok. D'accord. Bon, je suppose que... Ah, non, c'était là. Du talc et un magazine. D'accord. Mais sauf qu'on n'a pas d'argent. On a 10 dollars, donc ça ne suffit pas. Très bien. Tu as une lame de rasoir aussi. Il y a un escabeau. Pourquoi tu te balades avec un escabeau sur toi ? C'est quand même de l'air. Non, merci. Rétalement. Ah, il y a des gens qui trouvent ça, ils montent, quand même. Ah oui, il y a un couteau. Et les gens, ils sont ramés, quand même. Du bois, médicaments, une corde. Une corde et un escabeau. C'est pas... Parait que le garde d'officier Benalla est un vilain garçon. Hé, mais tape pas sur CC, wesh ! Mais... Mais pourquoi vous tapez sur... Bah... Salaud ! Salaud ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi vous avez tabassé les camarades, là ? Apparemment, Marc, c'est un informateur. Ah, je peux... D'accord. J'ai pas très bien compris les choses. On meurt de chaud là-dedans. Bon, je suis un peu perdu, hein. C'est fort. Le jeu s'est dit escapiste. Enfin, je porte toujours un escabeau aussi. C'est réalistique, ça. Bon. Je suis un peu... C'est un peu la perdition. Voilà. Le camarade Poutou est... Perdu. Nous sommes en période libre, d'accord. Donc, par opposition, il y a une période non libre. L'isolement, c'est l'enfer. Ah, bah, quand même ! Tout n'est pas si... Tout n'est pas si beau dans la prison, je sais plus quoi. Ah, non, enfin, Marx. Bon. Ah, on peut rentrer chez tout le monde. Sors de cette cellule, Poutou ! Non, mais... Oh ! C'est le bureau de Balkany. J'ai mis un S à Balkany. Ah ! Vas-y, on pique les affaires de Balkany ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon. Pourquoi il y a une petite flage chaude ? Ah 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 ! On va tirer les affaires à Balkany. Euh... Pourquoi on retourne encore dans le réfectoire, là ? Faut virer le chef. J'imagine que c'est à bon goût. C'est qui, notre voisin ? Ah, on est assis à côté du Che. J'ai piqué le Valois, alors. Tiens, d'ailleurs. Hop là, peigne affûtée comme arme. Est-ce qu'on peut fabriquer des trucs ? Savon, trombone, rouleau de papier, dentifrice, peigne. Je pense pas qu'on puisse faire une arme avec tout ça. Je n'ai plus me voir depuis qu'à le laisser. Ah ! Pourquoi vous mettez tous à parler quand vous partez ? Je vais laisser une marque sur le front. Quotas de travail. Ah, il faut bosser ? Emploi, laverie. D'accord. Il faut qu'on aille bosser à la laverie. Salle de gym, il est là pour vous construisez votre force et votre vitesse. Cliquez sur un équipement, appuyez sur A et je ne sais pas quoi. Pouillez tous vos boulots. Non mais... Oh, vous arrêtez de me faire chier là ? Ça c'est du linge propre, d'accord. Linge sale, ok. Bon, pour le moment, on s'évade pas trop. Non mais à la prison, ça va pas venir fuiter, putain. Petit belgainier, je suis entendu. Père de piquettes en partant aux gens avec un point excellent envers sur la tête. Oh, merci de l'information. Ah, you can carry anymore. Bon, attends, je vais poser le route, ok. Toilette par terre. Ah, je peux pas faire ça ? Merde. Ah, je peux plus califier, non mais... Oh, ça m'énerve, je suis coincé là. Comment je vire un objet ? Jette l'objet. Jette l'objet ! Oh, j'ai jeté l'objet, c'est bien. Pourquoi ? Je vais te faire la grève là. Hé ! Bon, c'est pas hyper passionnant là, c'est un simulateur de l'abri en prison, c'est pas très... C'est pas méga cool, quoi. Période de sport. Allons, ferme. Oh ! Ton incompétence évidente et ton incapacité à atteindre les quotas plus que raisonnables n'ont pas d'autre choix que de te dessuter de tes fonctions. Quand tu accepteras enfin de faire des efforts, tu pourras de nouveau postuler au tableau des tâches situées dans les bureaux de la prison. Ah bah voilà. On est trop nuls. Ce sont des choses qui arrivent. Merde. Bim ! On va devenir trop forte. Allez, puto ! Ah, c'est fini, il faut prendre ça deux cheveux maintenant. Comment on prend ça deux cheveux ? Ah d'accord, je vais entendre le... Ça se fait automatiquement. Très bien, du coup... Eh, Trotsky ! Au prochain... Au prochain moment appel matinal, distrais les gardes pour que je pars. J'ai une cellule à foutre en l'air. Très bien. Malcolm X. Ron Weasley a repris sa carrière de... Petit voleur ! Et pas de petite valeur. Montre-lui son erreur en le tabassant et je te paierai. On va pas tabasser Ron Weasley, wesh ! Oh, Balkany, il veut nous proposer une mission. J'ai besoin de l'objet affiche. Tu peux m'en avoir un. Non, parce qu'on aime pas Balkany. J'ai coulé dans des cheveux là. Le jeu gratifiant en ce moment sur Epic Game Store. Oui, tout à fait. Euh, bon. N'envahit pas mon espoir de faire ça. Oh. Hey, attends ! Attends-tu ! Merde ! T'es Guevara, reviens ! Ah, mais il y avait un mur. Je me suis confondu avec quelqu'un. Ah, on va manger. Ah, mais j'ai pas mangé tout à l'heure. Ah, je mange tout seul. Je trais la tristitude, là. Il va pu y être bien public, c'est bon. C'est tellement... Ah, je veux parler au Che Guevara. Che Guevara ! Attends, à notre oreille, on voit sa bande à l'extérieur sans prendre à ma famille. Oh ! J'ai besoin de me tuer le seul avec sa face. T'en penses quoi ? Mais on va pas taper sur Adama ! Il paraît que le gars au fils de Scarco s'est mangé un courant d'air. Hein, quoi ? Il paraît libre du soir. Très bien. On doit faire une diversion au moment de la pénalatinelle pour trop de... Ça devrait se faire. Ah, Marx, il veut nous dire un truc. Tu sais, Che Guevara, elle a envoyé tout en haut de ma liste des mâchoires à casser. Tu veux gagner un peu d'argent ? Mais il faut taper les gens. Il faut taper les gens. Je ne sais pas trop. J'aimerais bien m'acheter un tournevis, mais... Je ne vais pas tabasser les camarades. Mais il y a Balkany qui tape Che Guevara, wesh ! Bon, bah du coup, voilà. J'ai volé Balkany ! Ah 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 ! C'est le qui nomme ! Bon... Et en vrai, on peut voler les gens... Bureau de Martínez. Qu'est-ce qu'il a dans son bureau, Martínez ? Que des trucs qu'on a. Je crois qu'il rajoute des S parce que... Tonopénarium. Ah, de la colle, ça pourrait être intéressant, n'empêche. Plus qu'un rouleau de papier toilette. Ah tiens, ça c'est chez nous. On va mettre des trucs dans notre bureau. Tu peux dissimuler tes objets dans ton bureau. Les objets verts sont légaux. Les rouges... Illégaux ! Héhé, il ne m'a pas vu. On le parle, que Balkany. Je pique les trucs qu'on a l'air chouette. Faut pas qu'il le voit. Oh, non, mais c'est bon. C'est bon. Je suis possessif anglais qui est resté. Je pense que c'est ça, effectivement. Et Ron Weasley, est-ce qu'il a des trucs intéressants ? Un muffin. Une tasse. Un couteau. C'est un couteau légal, ça ne nous intéresse pas. Oh, t'as une montre. Ah, mais il est à plat, là. Ah, il y a Malcolm X qui est à plat aussi. Chant ! C'est tellement n'importe quoi, t'arrives chez les gens, tu leur piques des trucs, voilà. Non, mais pourquoi pas, hein. Bon, n'empêche, avec la colle tono-pénarium, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah. Non, ça va. Garde ton plus attention à ma... Oh, des ordinateurs. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait sur internet. Appel de fin de journée. C'est qui, lui ? L'équipe de l'infirmerie, d'accord. Partagez ces affaires, c'est de gauche. Ah ! Ça y est, quoi. C'est mes Balkany et la dame à Traoré dans le même sac. Ah non. Non, mais on a compris que la plupart des fugitifs revenaient de leur plein gré. Vous me mettez tout de suite de tapent dans l'eau. Extinction des feux. Vas-y, elle utilise ça. Ça demande du partage. Bon. Alors, il faut qu'on fasse diversion. Comment on fait diversion ? Merde. Je vais taper... J'envisage de donner le son au prochain moment. Petit déjeuner. Attends, il est où, Balkany, qu'on tape dessus, là ? Malkany, ok. Ah ah ! Ouf ! Non, il s'est à faire diversion pour trop de ski. Je sais même si c'était trop de ski. Il est pratique, ce Balkany, on peut taper dessus pour faire diversion. Ah ah ! Il est encore à plat. Non, il m'a vu ! Qu'est-ce qu'on devait faire ? Diversion au moment du petit déjeuner. Bah parfait, on va se faire taper dessus le petit déjeuner. Ça va faire une super diversion. Mais... Mais... Arrêtez de taper sur Adama, wesh ! Mais... Bon, il est où, Balkany ? Ah 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 ! Ah 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 ! Oh ! C'était pas produit, ça. Faut être à mon éhôpital, mais bon, il me laisse à ce moment. C'est ça. Tu as du récemment une pensée perçue, parce que c'est terrifère que l'on ne partage plus dans cette boîte. Alors... Période libre. Très bien. Nous avons gagné plein d'argent, normalement. 58 dollars. Ok. On va essayer de trouver un truc intéressant à acheter. Ah ! Balkany a volé le muffin de Adama. Ça, ça mérite réparation. Euh... Balkany ! Merde ! Où est passé ce connard de Balkany ? Yo ! Yo, Trotski ! Trotski ! Tu ne fais qui dire, c'est mon autorité ? Si, à Queen et... Balkany ! Où es-tu, Balkany ? Où es-tu, Balkany ? Où es-tu, Balkany ? Mais... Tu veux quoi, Martinet ? Trop mal logé, livre. Ok. Très bien. Hum... Tiens, c'est filmé ici. Ah oui, c'est le parloir. Balkany plus volé, Galabas. Très réaliste, ce jeu. J'arrive pas à retrouver Balkany. J'arrive pas à retrouver Balkany. Faut que je lui pique un muffin. Ah ! C'est l'heure du déjeuner. Il y a des trucs à troquer. Pardon, Max va recevoir une clé. Balkany ? Aha ! Balkany ! Il m'aime pas trop, Balkany. C'est intéressant, ça. Vas-y, je t'achète ta lime. Tu veux la télécommande du téléviseur ? Ça marche pas comme ça. Merde ! J'arrête pas de me tromper de touche quand j'essaie de parler aux gens. Mais je croyais que t'avais une émission. Martina, qu'est-ce que tu veux ? Rien. Ah, mais non, c'est pas ça. Oh là là. On peut donner des trucs aux gens. C'est marrant, ça. Bon. Merde. Ah. Bon, il se tape dessus. Toi, c'est des craves de faisable, genre 1 km. Limit, c'est de la plus simple. Ouais, mais je sais pas trop quoi crafter, en vrai. Quoi crafter, comment ? La question se pose. Bon, il faut que je retrouve Balkany, en vrai. Balkany ! Where are you ? Est-ce que c'est toi ? Oh oui, c'est toi, Balkany. Pourquoi ? Mais parce que j'ai envie. Ah, mais il fallait que je clique. Je me suis fait tabasser par Balkany. Ok, je le retrouve et je le délingue. Merde ! Balkany, il arrête pas de m'étaler ! Ah, mais j'ai plus d'armes ! Merde, c'est le bureau de... Mais il est où mon bureau, alors ? Ah, je suis dans l'autre bloc. Balkany, je sais que tu te caches ! C'est tellement ça ! Euh... Ok, j'ai rien qui peut servir d'arme comme ça, mais peut-être qu'en bricolant... Euh... Il faut que je prenne les bidules. Mais il faut que j'invente les trucs, là. Donc, un peigne, mettons. Elle est passée où, ma lime ? Je me la suis fait prendre par Balkany ! Le salaud, je l'avais payé 50 dollars ! Au prix des trucs, je sais pas trop à quoi ça sert. On va voir ce que ça donne en bricolage. Bricolage. Fabriqué. Non, mais non, mais... Alors, si je fais ça et ça et ça... Bon ! Il y a des recettes de craft quelque part, parce que... On va vite tourner en rond ! T'as la limite, elle va confisquer, on tombe dans la fermerie. Ça, ça sautre les plans. Il ne peut plus me parler. Bon ! Hum... J'ai trouvé le muffin d'Adama Traoré et la lime. Descendre ! Ok. Ah ! Ah ! Adama ! Euh... Cadeau. Ah ! Mais je lui ai donné automatiquement ? D'accord ! Quand tu trouves le truc, ça se téléporte chez les gens. Très bien ! Période de sport, ok ! Merde ! Coucou ! Bon ! C'est pas hyper passionnant comme jeu, non. C'est pas pour vous, mais... Mais arrêtez de tabasser Adama ! C'est quand même scandaleux, ça ! Je t'amène dans la 10. Tiens, je t'amène dans la 10. Hum... Bon ! Coucou Maurelle ! Ah ! Mais non ! On était tout le temps en train de se laver ! Ah ! Mais non ! On était tout le temps en train de se laver ! Les gardiens commencent à pas m'aimer du tout, moi ! J'ai perdu mon caméra en plastique ! Papier toilette de luxe ! Alors, une montre, j'en ai piqué une ! Il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je pourrais streamer d'autres en même temps ! Parce que je suis pas tout à fait satisfait de... Tout cela ! Cela ne me satisfait point ! C'est à dire, pendant que les autres, ils sont... Là ! Hum... C'est à dire, clavier ! On n'a pas mangé parce qu'on s'en fout de manger ! Alors, on a plingué nos films ! Bon ! Il faut trouver le camarade Martinez pour lui filer une montre ! Mais euh... Il s'agit rien, mais il y a eu une magie ! Warhammer Total War ! Je pourrais mettre du Warhammer Total War 2, mais... Je suis déjà pas convaincu du... Hum... De la valeur en stream ! Ah, c'est pour chevague ! Ah, va voir ! Il est où le che ? Ah, le voici ! Hey, le che ! Tiens ! Hum... Ah, tu sais, c'est pas très drôle en vrai ! Je suis d'accord que c'est pas très drôle ! Il y a Valkany aussi dans cette prison ! Oui ! Il y a Valkany aussi dans cette prison ! Et euh... Ok ! Mettons ! Je suis pas convaincu ! Pour le Total Warhammer 2, Vitria ! Je... Ce n'est pas la confusion ! Je suis pas coupée, c'est un gros coup de... Non ! Je suis pas convaincu ! Ah ! Je suis pas coupé de la valeur en stream ! serait pas mal si 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 ok je sais pas comment on fait les dans ce film c'est cool du juste régime avec seulement des plages de 2 ça fait un peu court je suis d'accord maintenant on est sur une plage de 3 dans l'absolu voilà mais mais est-ce que la team de modération pourrait nous faire un un stropole est ce que quelqu'un pourrait lancer un stropole pour savoir si je fais du surviving mars du total war warmer 2 ou ou autre chose voilà j'ai j'ai nani alors ce sera plus simple il faut aller dormir tada ok on va pouvoir avoir le résultat non on ne tape pas les camarades on ne tape que balkanis qu'est-ce que tu veux trop de ski waouh il y a le fissure de feu qui t'a piqué tes pastilles par la laine c'est pas cool quoi qu'on fait alors qu'est-ce qu'il dit le stropole ce phare donc moi je veux juste les résultats pour le moment on part sur du sort d'alignes mars on a une majorité intéressante quand même majorité absolue quelqu'un a inondé les toilettes oh là là c'est scandaleux votre contentement est notre priorité pas votre consentement est notre priorité balkanis est en train de passer en orange du coup il commence à moins nous envouvoir de le tabasser régulièrement c'est tout à son honneur incroyable cette commande pour faire un stropole c'est fou la technologie alors où est-ce qu'on en est on part sur du sort d'alignes mars on est à 33 votes pour le moment donc c'est pas représentatif du strop mais t'as horto fait je l'ai oublié j'ai l'impression de prendre des votes est-ce que c'est moi qu'on tabasse non ah mais c'est balkanis qu'on a tabassé ah pourquoi météo-directionnel fonctionne mal est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir dans le couloir ici les gars sont stupides nous on va pas aux toilettes aller aux toilettes c'est pour genre les gens pas cool ok bon lançons Surviving Mars on est parti alors ça va devenir tout noir ta gueule tout ça oui 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 Surviving Mars au moins je sais comment ça marche ça ressemble déjà plus à la stratégie que je fais enfin le jeu de stratégie auquel je touche récemment c'était une cool idée de faire ce truc là dans l'absolu pour le 13-12 mais c'est vrai que dans l'absolu c'est quand même un jeu que je connais pas du tout et qui est assez loin de ce à quoi je joue habituellement merde je me suis trompé j'ai supprimé mon raccourci en même temps que j'ai lancé le jeu c'est assez particulier ok alors on va renommer ça en rebond du stream sur la vie de mars voilà et du coup je nous rajoute une capture de jeu capture une fenêtre spécifique s'il te plaît fenêtre sur la vie de mars ok et bim c'est smooth tac 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 ok je vérifie que tout fonctionne il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas voilà ok ok oui non mais si tu veux il y a vraiment un très gros décalage entre entre le stream et et le chat il y a bien une minute une minute trente de décalage mais c'est pas de ma faute je vais le mettre en français pendant que je trouve en anglais mais voilà display non c'est pas ici gameplay si langage french hop là oups c'est le temps que les signorisent de mars parce que le plan préféré des communistes tout à fait sans temps de décalage alors profil du commandant moi j'aime bien le maire parce qu'il y a moins de maintenance et à terme c'est quand même vachement pratique d'avoir moins de maintenance 3 voilà scénar aléatoire tout ça ça va règle de jeu on s'en fiche messieurs marciers international les colons n'ont jamais renoncé la vie de la terre les fusées synthétisent du carburant commencer avec un préfabriqué de dôme autosuffisant conseiller pour les débutants ouais mais on a un truc un peu plus il n'y a pas SpaceX mais il y a Space Y sur la vie de Marx la planète Marx j'ai commandé des lacets rouges première autre chose et je l'ai reçu ma cap day c'est beau c'est effectivement magnifique nous on est en 2121 la grève est super longue Brésil auto-extracteur de matériaux d'accord malèze mais c'est difficile déjà qu'en normal c'est pas évident laboratoire passe gravité là tu me recherches combien la blousson mosmos télécommandé c'est très de droite la blousson corporation les Etats-Unis c'est de droite bon on va faire la mission martienne internationale hein voilà logo de la colonie voilà vive l'international mission martienne voilà c'est ça qu'on veut on va prendre leur truc de base sauf que si le commandant c'est pratique le transport c'est pratique l'explorateur c'est pratique tout ça ok d'accord 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 on part avec 6 drones ouais non ok et nous allons renommer notre première fusée qui ne s'appellera pas confiance mais la mark swan oh oui communisme spatial franchement l'interplanétaire communisme communiste suivant alors un endroit hum hum non 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 plus ah pas mal mais beaucoup de météores non plus toujours pas ça c'est pas mal ça ça c'est encore mieux allez Elysium Beta c'est parti l'inter-sidéral communiste ok très bien donc le but à terme c'est de déraformer la planète on n'y est pas clairement mais c'est le but alors nanananananana très bien c'est vrai qu'il faut choisir où est-ce qu'on atterrit avant de avant même de déployer les drones les sondes scaloises ah mais on peut utiliser X oh joli alors voyons ça on a de l'eau des bidules qui feront que machin on a du métal juste ici on a deux concrites c'est pas mal du tout joli alors ah on est en un instant on est en commande euh commande s'il te plaît non pas manette je peux pas modifier les commandes raccourcis c'est pas des raccourcis oui oui et pivoter la caméra à gauche c'est un voilà merci appliquer fermé beaucoup mieux vous dit fraise l'universal surviving macron comme qu'il y a un doute sur le titre du stream c'est quoi le nom du jeu surviving marx pour rendre la planète moins rouge c'est nul à l'antérie à former l'Elysée l'universal comme la retraite alors on veut se mettre un endroit où il y a de l'eau du béton pas emmerder trop la construction de notre truc il faut qu'on soit à portée de tout ça euh on va se mettre là où il y a les petits morceaux de fer noir là à côté du voilà alors en revanche nous n'avons pas de musique et ça c'est scandaleux pourquoi n'avons-nous pas de musique parce que j'ai flingué la musique tu as un modificateur de voix c'est pour raconter je n'ai pas de modificateur de voix euh je suis parti 35 minutes je vais changer de jeu nous avons changé de jeu euh il était bien sans doute je pense à rien on va sauvegarder d'ailleurs cette première partie sans joling marx voilà oui je sais tout ça et en première recherche non mais je sais les choses voilà ok donc ça c'est notre petit machin qui commande des drones hop là on va se mettre un dôme autosuffisant attends on commence avec un dôme autosuffisant c'est très bien ça ça c'est vachement chouette alors euh non c'est pas ça euh qu'est-ce que c'est la touche déjà table je ne me rappelle plus de la touche qui permet de faire tourner les trucs euh zoom avant augmenter la vitesse pivoter le bâtiment à gauche et arrêter donc il nous faut un dôme c'est pas le truc avant toute chose mais moi j'aime bien qu'on soit mon dôme en premier comme ça je sais où je le mets ah oui on va être gêné par ça euh non j'avais dit à toi d'aller là-bas R le logo est dans le jeu de base le logo est dans le jeu de base il te propose deux bases euh on va se mettre un dépôt universel quelque part par quelque part par ici on va augmenter la vitesse voilà allez tiens euh hop en vrai je n'ai jamais joué à Surviving Mars j'aime beaucoup Surviving Mars euh je peux passer des heures devant Surviving Mars euh comme tu le vois ça commence avec une fusée les rovers que t'as demandé et puis les petits drones qui sont un petit peu la la main d'oeuvre de base de ce que tu vas faire après il y aura des colons mais on n'y est pas encore et euh et voilà et la première fusée elle arrive avec tout un tas de trucs donc là tu vois les drones ils sont en train de ils sont en train de décharger la fusée euh on a un drone d'exploration la musique est trop forte voilà on a un drone d'exploration qui doit qui peut explorer des des anomalies voilà ça nous fait gagner des trucs Ducatrix comment ça Ducatrix et euh ah Ducatrix il n'y a pas de combat je crois que c'était ça la question enfin la question je crois que ça fait partie de l'appellation Ducatrix mais je ne me rappelle plus trop et voilà il y a des ressources qui comme là sont à la surface mais il y en a peu et la plupart il faut les il faut c'est ces endroits là quoi donc là c'est un gisement de béton et ça c'est un gisement de métaux au sens large et il y a d'autres gisements de métaux plus plus rares voilà ça ça donne un petit boost de recherche ce qui est toujours agréable et du coup il va falloir que je tire ces machins là déjà parce que ça nous fait du métal et c'est cool et euh et ensuite euh ensuite quoi et en suite ensuite ça nous permettra de construire le dôme par dessus j'ai vu qu'il était assez répétitif euh peut-être on a déjà fait notre recherche c'est cool euh je saurais pas dire du coup est-ce que c'est répétitif peut-être moi j'ai fait pas mal de parties dessus mais j'en ai jamais gagné aucune donc ça joue peut-être aussi sur le principe de enfin sur le phénomène de répétition tu vois parce que j'ai jamais euh il y a un côté comprobatif comme peut l'être stéréariste ah excellente question je trouve mais euh ça sera pas nécessairement l'avis de tout le monde et du coup la fusée elle pourra repartir quand on l'aura alimentée en carburant ah ah euh tac 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 et du coup comme on joue avec le truc de base on est parti avec un dôme tout prêt alors il faut juste qu'on trouve la bonne position là ça boufferait le gisement ça m'ennuie un peu ah là on est pas mal allez ah mais on bouffe un gisement quand même ça n'a plus pas la construction je ne sais pas où ils sont les volets qui ne sont pas plus construits mais ah mais il y a mon j'ai construit ma plateforme un tout petit peu un tout petit peu trop proche de tout euh beaucoup de parcelles je vais le mettre juste ici voilà bon est-ce qu'on peut mettre notre machin là nickel c'est sympa c'est sympa c'est sympa alors normalement les choses se construisent pas aussi rapidement que ça il faut amener les machins et tout qui construisent le truc mais là quasiment tout est enfin on est arrivé avec le dôme ce qui n'a aucun sens vas-y va apporter un dôme comme ça bref bon l'eau est un petit peu loin l'eau est un petit peu loin ah c'est vrai qu'on a un truc comme ça ça c'est assez génial on fait de l'eau avec l'atmosphère c'est un truc qui est assez grave cool voilà on va lui dire de brancher le petit tuyau voilà il nous faudra de l'eau alors du coup on va mettre un extracteur de flotte hop là et nous allons alors ce qui est bien avec les panneaux solaires contrairement à notre vie à nous c'est que leur maintenance est vraiment pas dure il suffit juste du métal ce qui est intéressant c'est que tu n'attends jamais vraiment l'équipe dont tu as connu si tu trouves le lien c'est que tu as mis un truc quelque part et que ça tourne notre âme dans quelques minutes tellement mettons-nous dans un déjeunement comme la poussière comme ça c'est un temps de béton sous les ronds je ne savais même pas que ça faisait ça tu vois bref anyway donc là on va se construire quelques panneaux solaires c'est un temps de déjeuner Donc ça, ça va relier ces deux là, voilà ça devrait suffire pour un premier temps. Pousser la fuite à la retraite, exactement, c'est pas le c'est la bouffe, l'oxygène, j'aime juste que tous tes bouteilles sont partis à la retraite sans que tu t'en rendes compte, c'est comme je dis. Bonjour à tous les camarades, je prends encore soin de tes vaches que j'ai avec toi en octobre. Hey hey ! Ils ne sont pas tombés ? Ah, tour de détection, tour de détection c'est bien. Service du dôme ? Pourquoi ça clignote ? Non mais je... Je fais un dôme d'habitation si je veux. Bon. Là, du coup, on n'a plus trop le choix. On est obligé de le mettre proche. ... C'est bon. Allez, ressources supplémentaires. Des fois, ils nous envoient ces petits machins et ça, c'est vachement pratique. Alors, pas d'électricité du tout, c'est sans doute qu'il fait nuit. On a un MOXY, ça devrait suffire, mais il nous faut de l'électricité pour ça. Ça y est, il fait jour. Ça fait penser que notre robot d'exploration, là, il ne fout rien. Je ne sais même pas s'il peut aller jusque-là. Alors, 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 alors. Ça, on n'en a plus besoin, donc cassez-le. Nucléaire partout, solaire n'est pas. Prévier générateur sterling pour protéger l'énergie, il n'y a pas de salaire. Il devient beaucoup cher. Maintenant, ça va mieux en faire avec parcimoner. Mais générateur sterling, ça demande du... Alors, déjà, je n'en ai pas et je ne peux pas les fabriquer, mais générateur sterling avancé. Waouh. Mais le problème, c'est que ça bouffe du... Ça bouffe du polymère et je n'en fabrique pas encore du polymère, donc... J'ai pas envie de me foutre dans la merde, quoi. Oui. Je vais faire une remarque sur le mix énergétique devant ça. C'est le robot d'exploration, c'est syndiqué tout seul. D'ailleurs, il est où notre robot d'exploration ? Il a décidé qu'il n'irait pas plus loin. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, ça nous fait penser qu'on peut aller chercher des cailloux. Et que celui-là, il serait mieux quelque part par ici. Et d'ailleurs, il va nous falloir notre réseau de drones. Que j'ai bien envie de mettre juste ici. On va mettre notre générateur à sterling avancé. De toute façon, il ne nous coûte rien, mais... Les vannes, vous devez me gaver. Les éoliennes, ça prend... Ouais, les éoliennes, c'est ça le problème. Les éoliennes, c'est vachement pratique parce que du coup, ça fonctionne la nuit, c'est pas emmerdé par la fustière, tout ça. Mais... Plus de boulot, moins de boulot. Mais, mais, mais... Du psychologie des polymères, il y a un réellement de la pire de terre. C'est vrai. Euh... Et c'est vrai que ce truc bouffe des trucs hyper... Ouais, ouais, non, effectivement, c'est vrai que le sterling... Ça parait logique, en vrai... En parlant de sterling... Oh, pratique ! Il va être quelque part par là, le développement de la fabrique de polymères. L'usine à polymères qui est juste là. Il nous faudra la raffiner dans les carburants aussi, forcément. Ok, hop là. Alors, pourquoi ça fonctionne pas alors que c'est branché ? Parce qu'il n'y a pas assez d'électricité, tout simplement. Je pense que c'est juste ça. Tiens, en parlant d'électricité... On va quand même se mettre... Deux accumulateurs. Ça va, on est protégés. Ah oui, tiens, en parlant de... En parlant de machin à béton, on va se construire une décharge... Juste à côté. Bon. Construisons des trucs à l'intérieur. Alors, déjà... Nous allons interdire les naissances. Voilà. Interdiction de naître. Oups. Trompette douche. Anomalyse. Ah, hum, hum, hum. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. On va se mettre une infirmerie. Une épicerie. Une épicerie. Le gymnase de plein air, l'avantage, c'est que c'est quand même pratique. Parce qu'ils font les trucs tout seuls, comme des grands. Euh... J'aime bien mettre la boutique d'art. Parce qu'elle ne consomme pas grand chose. Donc, ça leur fait un peu de shopping. Et on va leur mettre un restaurant. Et... Et ça sera déjà pas mal. Sauf qu'il faut que, bien évidemment, il mange. Et du coup, on va mettre... Je ne sais pas. Deux fermiers en communique. Allez. Laissance augmente le nombre de volontaires sur Terre. Bon, c'est bon, les financements. Ah, fiche. Ça, je ne savais pas. Mais bon, pour le moment, voilà. Si tu n'es sans autorisation au goulag. C'est bon, peut-être que des bâtiments que je n'avais pas. Sur ma partie avec la Russie. Ah ouais. Genre, qu'est-ce qui manquait comme bâtiment, par exemple. Ah. J'aurais dû automatiser le truc. Truc. Fusé de transport. Alors. Spécialisation. On veut des botanistes en priorité. Les docteurs, OK. Géologues, on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Les ingénieurs. Je ne sais pas trop. Voilà. Surtout botanistes. Docteurs, ingénieurs. OK. C'est très bien. En vrai, les ingénieurs, peut-être pas tout de suite. Sexy. On a quoi comme trait ? Alcoolique, c'est ennuyeux. En même temps, en forme et mordu de travail. Bon. Mordu de travail et sexy. Gourmand hippie et enthousiaste. Gourmand nerd. Gourmand nerd. Bon, allez. C'est quoi les différents de Sterling aussi ? Mais c'est peut-être une expansion en mode. Euh, non, attends, tu peux changer ça. Euh... Alors. Pas l'éolienne. Pas le Sterling. Il y a 2-3 trucs où je peux changer le... Ah bah non. Ah si. Je peux changer ça. Bon. J'ai pas grand-chose. Il y a 2-3 trucs que je peux mettre en ce moment. Tout va bien. Euh... Et voilà quand même. Voilà. Je suis très peu efficace aujourd'hui. Voilà. Alors les jeunes ça terraforme Interdit tous les défauts au début Ah ouais tu ferais ça toi Direct Il n'y a pas de faire un centre de recherche pour bénéficier du bonus de recherche Donc bénéficie en bonheur Tout à fait Ça sera pour la prochaine fois Déjà ça connu d'avant de terraformer C'est bien plus tard dans le jeu C'est très très bien plus tard Et puis ça se fait bien lentement aussi En eau on est tout juste bon C'est pas un peu con une éolienne monodirectionnelle Ah ah En voilà une bonne question Si ça semble pas très malin Mais elle est très grande C'est ça qui compte Eh mais d'ailleurs Ah mais non c'est pas qu'on me voit plus C'est que je suis en haut à gauche Tiens d'ailleurs c'est ouvert ça ou pas Ouverture Nice Mais bon on en a pas besoin ouvert Ah la vache la quantité d'énergie que ce truc génère Attends j'ai juste l'éteindre pour voir Ok Le générateur sterling fait toute mon énergie Je peux tout enlever Il fait le taf Donc du coup celle là On va l'éteindre pour le moment Celle là C'est Ça nous intéresse pas Et du coup ce qui est rigolo C'est que la fusée synthétise Son propre carburant En plus c'est géré pour une autre dorito C'est en Red Bull qui a peinére de montagne C'est un large excès de production d'énergie pour l'instant Complètement Oui mais j'ai pas l'habitude d'avoir le générateur sterling en fait Donc Voilà quoi Je vais faire ce truc qui est absolument génial On peut zoomer quand même de très près je trouve Ah Notre deuxième fusée est arrivée Avec des gens dedans Moi aussi Sauf au bout d'un moment dans ma partie précédente Je générais tellement de carburant C'était juste complètement insane Je joue pas en easy Je joue en normal Mais Ce 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 setup de départ avec la fusée C'est le setup le plus facile Le russe c'est difficile je crois Celui là est très facile Pour commencer le truc Ce qui ne rendra que plus humiliant ma défaite Je peux construire plus de trucs pour stocker les lecs Mais pour le moment j'en ai pas besoin Et Et surtout J'ai encore rien qui construit des polymères Donc Je préfère Je préfère prendre mon temps de là dessus Ok En termes de bouffe On devrait être bon Il est plus drôle comme ça Mais oui il y a des colons sur Mars Celui là il est quand même genre Un peu plus classe comme ça Et l'extracteur d'eau aussi On peut lui changer de design Mais j'aime moins Voilà On va les mettre sur pas les mêmes plages horaires Voilà L'infirmerie comme ça Ok ça c'est bon Ici 12 sur 14 Ok on est sur quelque chose de plutôt pas trop mal Et Oui Le confort moyen est pas top Le moral est pas top non plus Très bien Là On va stocker les polymères On va stocker les polymères Tu ne t'appelleras pas, liberté Et puis au début c'est polymère Je vais peut-être prendre quelques circuits en vrai Quelques pièces détachées Comment on va l'appeler ? On va l'appeler grève Non, c'est nul Comment on pourrait l'appeler cette fusée ? A cab, bien évidemment, Nelly Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? D'ailleurs, la confiance 2, est-ce que je peux la renommer tout de suite ? Oui Bah oui, je sais, je sais Bon, et la deuxième ? Moi, la deuxième va s'appeler 13h12, allez Ok Voilà, Marx 13h12 et a cab Du coup, j'ai enlevé le 1 Ok On est à 2 ici, on est à 17h Ok Engels, BRB BRB Je vois pas la référence C'est vrai qu'on aurait pu l'appeler une gosse Non mais attends, je peux la renommer Ah, là, on n'a plus assez d'énergie Bon, allez Merde, complètement douce Ok Non, si on peut lui dire de se fermer la nuit, et de s'ouvrir le jour bon en termes de nourriture on se débrouille bien pour le moment et ça c'est cool effectivement non mais non mais oui mais mais le bien voilà là tout de suite comme ça dans le contexte c'était pas pourquoi il ya 50 de bouffe dans cette fusée à bassiste et ils sont venus avec des colons du coup ils se ramènent avec leurs propres bouffes ils font pas confiance à la bouffe martienne c'est pour ça ah merde qu'on soit quelqu'un d'eau de suivant qu'à tempête de sable non mais va pas rien à voir il quasiment jamais une tempête de sable je suis dans une zone qui est très très calme en termes de non mais arrêtez comment il a en termes de emmerdements naturels on va dire on devrait on devrait s'en sortir sans avoir besoin d'être prudents oui mais j'en ai un de réseaux de drones mais après c'est vrai que je pourrais arrêter mais il y en a 0 et il y en a 6 mais bon après ils vont dans une zone qui me va donc quand elle partira ils changeront d'affectation moi je pourrais remettre c'est vrai que je pourrais remettre c'est vrai que c'est plus propre et oui mais je l'ai mis exprès pour qu'ils puissent englober cette zone là tout en étant un petit peu plus par là on a celui là qui est pris on a celui là qui est pris on a le béton là bas donc on doit être un endroit un peu intéressant je pense on a un peu plus proche de là mais de toute façon je pense qu'il faudra un dôme pour affiner à ce moment là bon quand est-ce qu'elle est prête cette fusée c'est pas celle là quand est-ce qu'elle est prête cette fusée 10 de carburant c'est long c'est long c'est long c'est long alors il faut augmenter la biotech de toute façon tu attends qu'on ne pourra pas faire de carburant on ne pourra pas faire nos trois polymères donc on sera un peu coincé là il est hop vu on a Pixar il ya un a toujours eu non? sur how to make a je me rappelais pas qu'il y en avait un moment où il en avait pas eu on a toujours eu non? ça en fait J'ai vu pas mal de différences entre avant et maintenant, mais je ne me rappelais pas d'une époque où ce n'était pas quelque chose qui existait. C'est le scan des secteurs voisins ? Oui, on commence à arriver au bout d'ailleurs. On a besoin d'une sorte de cuvette à la con, il va falloir qu'on terraforme tout ça à un moment. D'ailleurs, on peut s'y mettre. Alors, les trucs de terraformage, où est-ce que c'est ? C'est là. Voilà ! Voilà ! Pour ceux qui n'ont rien à faire... C'est pas du... Là, alors dans l'absolu, oui, on peut terraformer, mais pour le moment, on ne peut pas encore le faire. C'est un DLC. C'est Green... Je ne sais plus quoi. Et Green Planet, peut-être ? Et on peut aussi... Ouais, on a des outils d'aménagement du paysage. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 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 Du coup, parce qu'il est juste à côté de notre base, donc ça, c'est vraiment cool. Ah, tiens, des trucs à explorer. L'exploration, c'est bien. Bon, bon, bon. C'est très possible, on est tous là. Ah, c'est bon. C'est pas encore bon. C'est bientôt bon. Ah, durerait restant de 13 heures. Oui, je ne voyais plus le nombre de seuls. Est-ce que le genre de droite n'arrive pas à plus que ce truc ? C'est-à-dire que le follower est en train de me donner un PTSD d'Alien Isolation. Ah, tellement. Les jeux de gestion sont plus intéressants à garder qu'à jouer, j'aime bien. Quand c'est moi qui jouais à ça, je me marque lamentablement à chaque fois. Ah, pas un problème, ce serait me donner envie de dessiner Marx. Je me dépeste. Je n'ai pas de peur que Biago. C'est le sens qu'il va sur la retraite par pointe. C'est comme non ! Non ! Ils ne sont pas encore vieux. Il faut les surveiller parce qu'à des moments, ils deviennent vieux et ils décèdent. Oui, ils partent à la retraite. Mais enfin, ils décèdent ou ils partent à la retraite. Au final, le travail n'est pas fait. Si le travail n'est pas fait, tout le monde meurt. C'est un peu gênant. Plus que 4 heures avant que nous puissions demander des scientifiques. On va pouvoir commencer à construire notre labo tout de suite. Voilà. Et du coup, on a déjà un bar et un restaurant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Le magasin d'électronique, ça coûte trop d'art. Jean ? La boutique d'art, elle est déjà faite. Qu'est-ce qui pourrait les... Oh, le système d'art qui part sur nous. Et... Qu'est-ce qui pourrait leur plaire ? On peut faire un petit étang juste là, mais... Non, mais je voulais mettre un étang. En termes de bouffe, on a 120 de bouffe. Donc ça va, on crée suffisamment de bouffe pour tout le monde. Je ne sais pas si ça va suffire quand il y aura quelqu'un d'autre. Du coup, non. Non, je n'aurais pas dû le mettre là. Ah, merde ! Euh, ok. La retraite par poing est remplacée par la retraite par poing. Plus tu ballasses de méfiant, plus tu gagneras une fois en retraite. Très bien. Euh, merde ! Il ne fallait pas le mettre là. Parce que je pouvais mettre une ferme. Et les fermes, c'est mieux. Je vais casser mon truc, tant pis. Et je vais en mettre un autre ailleurs. À savoir ici. Et... Et ici, je mettrai une ferme. Je ne peux pas encore faire de ferme ? Attends. Pourquoi je ne peux pas encore faire de ferme ? Parce que je ne l'ai pas encore recherché. Ça sera bientôt. D'accord. Ok. Ah, je n'ai pas encore fait la technologie protocole de mise en service. Non ! Ma némésis. Oh ! C'est vite de la recherche financée par la Terre, là. Oui, et du coup, il nous faut des colons. Alors, filtre. Défaut. Voilà. Pas de défaut. Spécialisation. Des ingénieurs, on peut bien. Botaniste, plus besoin. Docteur, plus besoin. En revanche... Géologue, pas encore. Je dirais. En revanche, il nous faut des scientifiques. Et des pas de spécialisation. Ça me paraît bien. Appliqué. Très bien. Lancer. Ah. Lancer quand même. Je ferai des... L'alcool n'est pas la solution. Il faut que je fasse aussi des maisons, en attendant. Alors. Merde. Ok. Je suis en train de faire de la merde. Donc, on va casser le lac, déjà. Et ensuite... Comple d'acceptation. Ça ne va pas suffire. 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 Non. Il faut que je dise adieu à mon idée de chant. Que je... Que je parte du principe que les fermes hydroponiques, c'est la vie. Voilà. Et ici, il me faudra un deuxième complexe d'habitation. De gauche en théorie, oui. Mais pas de droite à gauche. Je crois qu'il y a un très gros patrimoine, mais plutôt qu'il y a de calme. Pauvre de droite à gauche. C'est que j'ai mis droite-gauche, et c'est limite que cette conversation souligne. Un deuxième dôme. Un deuxième dôme, ça ne serait pas mal. Est-ce qu'on peut se permettre un deuxième dôme ? C'est ça la question. Je pense qu'effectivement, un deuxième dôme, ça ne serait pas mal. Je ne sais pas trop où le mettre, par contre. Bon, à terme, un deuxième dôme, genre là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petits drones, et on va leur dire de nous aplanir tout ça. Voilà. Résearche complète. Anomalyse analysée. Merde, j'ai dit de faire le chauffage souterrain alors que je voulais faire ça. Oh, c'est vachement bien ça. Frick et galpogneau. Tout est politique, oui, oui. Alors. Ok, ils ont presque à une manière analysée. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Alien, d'ailleurs, on reprend pas ce soir, mais demain soir ? Mais ils n'ont toujours pas d'endroit où dormir. Merde, 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 merde. Eh ben, tant pis, ils vont dormir par terre jusqu'à ce que j'ai détruit le bâtiment. Non, 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 non. On ne fait pas dormir les gens par terre. Non, non, c'est pas bien. Les gens, ils ne dormiront pas par terre. On va faire des logements temporaires. Ça va nous coûter du blé, mais les gens ne dormiront pas par terre. Voilà. On fait trois logements temporaires. Priorité maximale. Et dès qu'on en pourra, on démolira l'ancien labo que j'ai foutu n'importe où, pour créer un complexe résidentiel plus carré. Voilà. Crise de logement. C'est tellement ça. En vrai, ici, c'est bientôt fini. On va bientôt pouvoir créer un deuxième dôme. Ta-da ! Ok. Alors, dôme. Les dômes ronds, c'est quand même pas mal. Voilà, ça, c'est bien. Et du coup, ça, c'est nouveau par contre. Ah, mais le passage, il est... Oh, j'avais oublié qu'il passait dessous le passage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais ce n'était pas la fusée des passagers. D'accord. C'était une autre fusée. C'était la fusée... Oui, c'était Kropotkin qui revenait de sa mission. Euh... Ok. Réfléchis. Oui, on ne peut pas juste connecter comme ça. Le passage, il faut qu'il soit à l'intérieur. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, le protocole de... Ah, mais le protocole de décommission, c'est bon, il est fait. Ah. Il ne fallait pas faire les maisons. Voilà. Il ne fallait pas faire les maisons. Il fallait faire le projet global de bidule réfléchi, là. Attends. Pourquoi je ne peux pas le... Ouais... Attention, hein. Je me casse le truc. Les nouveaux colonistes sont arrivés. Alors, ne faites pas attention au bâtiment qu'on est en train d'exploser. Vous aurez de quoi dormir très très vite. Démolissez-moi ça, Fissa ! Non mais sinon, vous pouvez squatter dans le labo en attendant. Peut-on dire que ce sont des dômes mignons. Il se passe vite dans la fusée. Droposable logement sur Mars. Tant qu'il n'est pas construit, tu peux annuler le nouveau dôme et le déplacer. Oui, non, mais il est bien, là. Mais ça, si tu veux, monsieur, monsieur. Crise du logement incommune. Démolissez-moi ce putain de labo ! Mais c'est pas possible. Cassez-moi ça, merde ! C'est bon. Ok. Euh, voilà. Hop, hop, priorité maximale. Ça va, c'est juste un peu de béton, ça devrait être vite fait. L'analyse nous dit qu'on a trouvé des sulfides de l'iridium. Ouh. C'est une vraie... Qui ose ? Aucune idée. Tant pis. Je stream. On ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. S'ils mangent sur les tables ? Non. Non, mais ils sont moyen... Ils sont moyen-ajoisses. On ne va pas se mentir, ils sont moyen-ajoisses. Euh... Alors, cette fusée, qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'était pas ça que je voulais faire. Ça, c'est chez nous. Et bah, go projet Titanium ! Acab, tu pars pour faire le projet Titanium. Voilà. Ah, il faut que... Bah, dès que mon rover sera terminé, tu feras ton achat. Enfin, pas qu'il sera terminé, mais bref. Ok. Donc, les logements, c'est bon. Ça, c'est à peu près ok. Le labo, ok. Euh... Très bien. Et... Il y a... 3 emplois de travail libre. Donc, c'est le plein emploi. Le plein emploi. Ah non, mais mettez vos duvet dans les baignoires, c'est pas grave. Il faut construire un kebab dans ton dôme pour marquer la baigne. Kebab sauce rouge, ça sert à ça. Euh... Ok. Ensuite, l'épicerie. L'épicerie, elle ne nous plaît pas là où elle est. Donc, on va en créer une deuxième. Sector scan. Voilà. On va juste en aller. Et on est pas de temps. Un peu pas. Je t'en veux. Il faut... Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. On a juste confirmé la location d'un déposé de riche. Oh, wow, ça y est, je le vois. Wow ! Je n'arrive pas à voir qui l'a fait. Oh, merci Nico. Neko, aucune idée. Merci énormément pour les camarades grévistes. C'est super chouette. Ah, Akab est parti explorer. Pew et B, la vache. 68 741 56... Oui, non, 66 741,56 euros. Wow, wow, wow ! Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait tellement beaucoup d'argent. C'est beaucoup trop bien. J'ai aucune idée de, par rapport à une caisse de grève traditionnelle, à quel point c'est un succès. Mais je pense que c'est quand même genre assez extraordinaire. d'une manière générale. Akab est déjà revenu ? On ne s'arrête pas. Jamais ! On s'arrête jamais ! Jamais ! Ah ben oui, Akab est reviendu. Ok. En termes de recherche... Oh ! Accumulateur atomique ? C'est vrai que ça, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. En revanche... Micro-usinage... En revanche, on n'a toujours pas nos machins de polymère. Donc, je vais aller demander des usines à la Terre. Dès qu'on a une fusée qui peut décoller, c'est-à-dire dans longtemps, je demanderai une usine à la Terre. Il paraît que c'est énorme, il disait Bolcheviki hier ou avant, tiens. Ça, la caisse H8, il faut comme s'élève à 400 000, là, pour l'instant. Ah ouais ! Le mouvement qu'on avait à la caisse interpo de la Sagittaire avait reçu de 200 000, je crois, donc c'est beaucoup. Ça, c'est énorme ! Tu peux pas faire des pas de tir pour tes fusées, ça évite de soulever la poussière et d'abîmer le bâtiment. Effectivement ! Surtout avec trois fusées, euh... Oui, tu as tout à fait raison. Je devrais faire des pas de tir pour les fusées. Voilà. Sauf que mes fusées, elles me gênent. Je verrai où je les mettrai. Tiens, mais attends-ci, je vais les mettre là. Voilà, ça me paraît très bien. On se stimule, c'est bon. C'est bien, elle est. On vous organise des terres, on vous donne des terres. Vi, vi, vi ! C'est quand même vachement chouette de faire partie de ce grand truc. Et je dis ça, mais que ce soit en tant que viewer ou streamer ou modo... la vie en noir, c'est quand même un petit peu plus de gueule. C'est quand même vraiment hyper chouette. Est-ce que quelqu'un pourrait construire cette épicerie pour que je puisse péter l'autre épicerie ? On a le temps. De toute façon, tant que ce dôme-là n'est pas fini. On a le temps. Ceci étant dit, on va... Qu'est-ce que tu... Ah, je me suis trompé, j'ai fait une valve. Aucune recherche active. Alors... Ça, c'est bien. Tuyau. Voilà. Électricité. Attends, je peux fabriquer un générateur Sterling maintenant ? What ? Ok, je peux faire ça. Bon, alors ça, ça dégage. Voilà. Ok, je peux créer mes propres générateurs Sterling. Et j'ai mes accumulateurs atomiques maintenant. Très bien. Tuviendo, tu es à ξerienne, j'ai quelques carp, il existe un peu fou. Et j'ai le coup ? Oui. Et sinon je peux créer unAHrest. Ah, alors ça, ça va nous poser problème. J'ai pas envie d'acheter une fusée, ça coûte cher les fusées. En même temps, on a de la thune, mais... Bon, on a de la thune, donc on va acheter une fusée. Ah, on n'a pas besoin. On a quatre fusées déjà d'emblée, la vache. Alors, fusée cargo. Nous avons besoin de... Un réseau de drones. Une usine de polymères. Et une raffinerie de carburant. Voilà, ça c'est ce dont nous avons besoin pour le moment. Euh... Et on va prendre une petite usine de pièces détachées. Le problème de la petite usine de pièces détachées, c'est qu'il va falloir des composants électroniques derrière. Donc il nous faudrait aussi une petite usine d'électronique. À terme, au moins. Et... En termes de composants, on va se rajouter ça. Ça, histoire de tenir. En drone, il aimerait bien en avoir un peu plus. Quelques sons d'orbitale. On a vraiment beaucoup, beaucoup de thunes avec cette partie-là. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Allez, boum. Et elle s'appelle camaraderie. Ce qui n'est pas mal, mais... Je vais rechercher. Tu sais quoi ? Il y a Neko, Niko qui a mis 200 sur le live. Je propose de rebaptiser cette fusée en son honneur. Voilà. Hop là ! Boum, lancé. Puis on la débaptisera plus tard. Ok. Donc ici, je suis désolé les gens, mais on vous vire. Et on démolit le truc. Mais vous avez le même machin juste à côté, donc ça va. Je vais le même machin. Je vais le mettre au bon. Je vais le mettre au bon. Je vais le mettre au bon. comme une trappe d'art on a plus de l'aïka on peut en nommer à câble aïka parce que à cap c'est pas très joli en vrai comme comme non là et du coup maintenant attend non ce n'est pas ça et du coup maintenant dôme passage voilà et par dessus on va mettre une rampe une rampe disaille ah oui il faut que le passage soit terminé alors si mais seulement si tu demandes ou que c'est attendu tu vois parce que moi j'étais en mode ouais vas-y on fait le truc parce que c'est rigolo donc c'est un peu différent potentiellement c'est de droite mais du coup ça ça en magazine jusqu'à 2000 du coup on va détruire nos accus et hop une fusée qui atterrit à un endroit correct donc on va mettre nos deuxièmes réseaux de drone de façon à ce qui se vauchent qui comprennent les plateformes de majeu machin, et voilà, ici, ça sera parfait. Il n'ira pas jusque là-bas, mais bon. Alors, nos petites sondes. D'accord, il n'y a pas grand-chose là-haut. Ici aussi, c'est nul. On va tout le temps être de gauche, de toute façon, sinon tu ne te fais chier pas. Hop là ! La rampe. La rampe. Nous arrêtons dans 30 minutes. Enfin, nous passons la main dans 30 minutes plutôt. On va se créer un deuxième générateur Sterling avancé. Par exemple, ici. De toute façon, vu ce que ça génère, on peut se permettre de péter des trucs. Et il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Et puis en même temps, tu n'es pas à 100 pour personne. Bizarre, les gens de droite ne nous ont pas mal de tout droit être de droite. Je suis sûr aux trucs de droite qui sont bien à faire. Une excellente remarque du Play Values. Une excellente remarque. Ok, nous autorisons les naissances. Voilà. Et comme nous autorisons les naissances, ça sous-entend qu'il nous faut une crèche. Qu'il nous faut un terrain de jeu. Qu'il nous faut une école. Et c'est déjà pas mal. Un nouveau complexe d'habitation pour les gens qui vont devoir enseigner tout ça. Et du coup, ça veut dire qu'on va faire de la bouffe. Et du coup, il nous faudra une ferme. C'est vrai que c'est plus facile d'être juste de droite. Moi, j'ai du marre. Il est jeté du sang. Oui. Alors. Ah, merde. Ah, il est juste en dehors du... Ok. Faut que je rappelle mes drones. Comme ce jeu-tu de gérer les enfants, c'est pas très de droite, ça. Voilà qui est fait. Et du coup, maintenant, on peut prendre un drone et dire... Non, vas-y. On achète le package de platine de l'espionnage. C'est très de droite, ça. Et du coup, là, on va juste... On va enlever genre 4 drones. Et les lui donner. Voilà. Du coup, là, pour le moment, il n'y a rien dans le dôme. Du coup, on va éteindre le dôme. Parce qu'il ne sert à rien. Ceci étant dit... Oh, anomalies scannent, mais elles sont là. D'accord. Bon. Ceci étant dit, quand est-ce qu'on a une machine qui peut partir ? Pas encore. 15, 19, 21. Très bien. On va pouvoir construire notre raffinerie de carburant. Ça va sans doute nous demander un peu plus de flotte. Du coup, nous allons faire un deuxième extracteur de flotte. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une blague en shot sur la vergue. C'est vrai. Il peut se suivre dans ça. Ok, j'ai plus bloqué. Débloqué. C'est dedans. Pourquoi ils foutent rien ? Les rouges, c'est l'équipe d'ici. Les blancs, ils sont là. Et les bleus... Non, les blancs, c'est eux qui sont là-bas. Et eux, ça va plus être des bleus. Comme ça, ils ressemblent à des tachis. Comment ? J'aurais dû faire ça bien avant. Qu'on se pose une raffinerie pour pouvoir la bloquer. Ouais. Non, mais si. Ça fonctionne. Voilà. Du coup, on va se mettre une plateforme de stockage pour le carburant. qui dépôt de carburant à côté des autres balancements des fusées. C'est vrai que je ne leur donne pas grand-chose à faire. Mais tu sais qu'on se débrouille plutôt bien. Le gisement, il va comment ? Tout va bien. La flotte, ça va comment ? On est bien aussi. Ouais, pour le moment, ça se passe plutôt bien. 5 capsules de ravitoyement gratuite. Wow, nice. Qu'est-ce qu'on recherche ? Amplification d'usine. Éducation martienne. Ah, ben voilà. Usine à polymère et à pinerie de carburant. Bon, c'était là. C'était dans l'ingénierie. C'est moi qui l'ai cherché au mauvais endroit. Et visiblement, c'était là depuis longtemps. Hum hum. C'est des robots. Et bien, on va la renvoyer à la terre. Voilà. Comme ça, on pourra ramener des colons. 25 personnes. Ça, ça sous-entend qu'il y a eu une naissance. Ok, on active le dôme. Et on éteint la ferme. Pour le moment. Tili. Corona One. On s'y est tellement pris tard qu'elle n'a pas eu le temps de passer par la crèche. Elle est directe à l'école. Bon, d'accord. Très bien. C'est une responsabilité. Tu ne peux pas le croire. On en est où au niveau de la crèche ? 35, ok. Ici, on est plein à craquer. D'accord. Très bien. Ici, les drones, ils s'emmerdent. Comme ça, c'est dit. Hop. Allez, toi aussi, tu retournes sur Terre. Tu retournes sur Terre. Ici, ça bosse, mais ça met du temps. On en est où, là ? 30 sur 30 pièces. On n'a toujours pas eu besoin d'engager des gens pour chercher du métal. Ça va venir, mais... Mais on n'y est pas encore. On a quand même des stocks importants de métal. 350. On peut tenir quand même relativement longtemps avec ça. On peut mettre la droite, mais c'est meilleur que la croque. C'est exact. C'est exact. d'ailleurs, ici, je vais fermer celle-là et ouvrir celle-là. Et on va démolir nos panneaux solaires qui servent à rien. Je savais que ça allait se produire. Je viens de couper du réseau toute l'électricité. Voilà. Du coup, il n'y a plus d'électricité nulle part. Non, mais ce n'est pas grave dans l'espace de ne pas avoir d'électricité 5 minutes. C'est bon, calmez-vous. Oh là là. Je suis sûr. Non, mais par contre, dépêchez-vous, quoi. En vrai. Non, mais d'accord, j'ai fait une bêtise, mais démolissez les trucs, là. Quelle conne. Oh, quelle espèce d'endouille. Attends, ce n'est pas normal, là. Pourquoi il n'y a personne qui vient réparer le truc ? Parce qu'il n'y a plus de commande des drones, parce qu'il n'y a plus d'électricité. Oh, merde. Putain. Tout se passait bien. Je suis en train de flinguer complètement ma station. Colonie. Alors, vite. Vous, vous allez là-bas et vous faites le truc. Mais alors, fie ça, la réparation, quoi. Oh, merde. Bon, les gens n'ont pas encore de problème. Ils ne se sont pas encore rendus compte qu'il y avait des... Ça y est, il commence à avoir froid. Allez. Allez. Plus vite que ça. Allez. Il n'y a pas encore de mort. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas encore de mort. Allez, on se dépêche. Allez, allez chercher le métal plus vite, plus vite. Toujours pas de mort. Toujours pas de mort. Non, mais faites le câble qui est facile à faire. Et bon. Et bon. Oups. Toujours pas de mort. C'est pour privatiser ensuite. Ça dépend de la technologie. Moi, je dis, il faut un retour à la nature, à la solidité. Hashtag un arco-productif. Oh là là. Fou. Hé bé. On va demander une petite usée de transport. On va demander une petite usée de transport. Non, mais pas que des géologues et des botanistes. On va prendre aussi des pas de spécialisation. Peut-être des docteurs aussi. Elle est lancée. Stéphane, refais-le. Il n'y a pas encore de mort. Quand ça fait ça avec tout ce qui est pouf de la viande sur le droite, on n'a pas fini. T'as vu pour tous ces pauvres gars et filles qui ont besoin d'être pour vivre pour se déplacer sur un niveau autre. Après tout, il n'y avait qu'un être valide. Quelle horreur. Bon. On va... Voilà. On va s'assurer que ça ne se reproduise plus. Ah, bon. Il y a peut-être une mission sur laquelle on peut envoyer une de nos fusées. 60 de carbus. 100 de métal, 100 de carbus, 100 de machin. Ah, vache. 8 drones. Allez. Go Laika. Et c'est notre dernière fusée qui s'envole d'un endroit où il n'y a pas de plateforme d'atterrissage. C'est de répartir des centrales si vous arrêtez de tout perdre d'un coup en connexion. Oui, c'est vrai que ce n'est pas faux. Mais bon. Là, ça devrait gérer en vrai. Ah. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai pas mal de drones qui ne foutent rien. Du coup, on va leur demander de faire des trucs pour plus tard. Voilà. Il faudra planir des trucs. Et puis, on pourrait faire des statues aussi. Je sais, les statues, c'est les droits de tout ça. Genre, un grand monument. Voilà, regarde, c'est joli. Joli. Genre, on pourrait le mettre à côté de nos fusées pour les gens qui arrivent et tout. Genre, ils arrivent sur la planète. Hop, il y a un bon lit, des trucs et tout. Voilà. On pourrait aussi mettre une grande statue. C'est joli, les grandes statues. Hop là. Si, c'est mettre un nom dans une notion, c'est un peu généreux. C'est drôle de répondre. C'est pas faux. Quand la porte-parole du gouvernement essaie d'expliquer la réforme sans elle-même la comprendre. Donc, il donne ce jeu. Alors, le jeu est bien quand on ne coupe pas l'électricité. ça se passe plutôt pas mal. Oh, on a gagné un dôme rudimentaire fabriqué. Ah oui. Ah oui. Et du coup, là, on veut du blé. Après, on veut de la patate. Non. On veut du soja parce que ça enrichit le sol. Et ensuite, on revêt du blé. Et du coup, comme on a des nouveaux gens, on va pouvoir se permettre de faire notre usine de polymères. un peu hétéro-sexiste, cette statue quand même. qui fait crever les vieux sous l'espérance respiratoire en coupant le chur et qu'il y a une sorte de colantin en l'hôpital. À la fin, il ne reste qu'à que ce sera ton cœur. Ça a l'air rigolo. Tout à fait. Bon, n'empêche, vu tout l'électricité qu'on a, on peut se permettre de mettre des palices pour que ce soit plus beau. C'est bon. Résearche complète. Paragraphalers qui va avoir la transition bientôt dans une douzaine de minutes. Bon, on n'aura pas été aussi à cap qu'on aura voulu, mais on aura au moins tabassé trois fois Balkany ce matin. Enfin, ce matin, au début. Tu n'as pas vu la statue hétéro-normative ? Je la remets. Voilà. Et on a même mis une balise juste à côté pour être sûr qu'elle reste illuminée la nuit. On va mettre toutes les statues. Tiens, j'ai envie. Ça, c'est une petite statue. On va la mettre dans la zone industrielle. Et ça, c'est une statue genre de gens qui se serrent la main. On va la mettre ici, genre quand les fusées sont arrivées. transition live. C'est très possible. Ils sont peut-être frères et sœurs. Non, mais ils sont peut-être frères et sœurs. Il y a juste le côté agro-grou, costaud et tout. Voilà. Là, c'est Patrick quand il s'est foulé la cheville. Du coup, il a mal. Et voilà. Selecte un sector pour scanner. statut. Je ne sais pas pourquoi ils ont posé un truc là. Je pense que cette statue s'appelle l'amitié homme-femme. Ou la fin du sexisme vue d'artiste. nous ne préciserons pas le genre de l'acte de l'artiste car cela n'est pas nécessaire. Bien évidemment. La statue de la femme avec son balai. Juste là, un petit chien. Super patrie à 4, ce truc de mâle qui se place bien devant. Statue bânie pour tous. Faut sûr que ce soit un coup. Statue dédiée à la main flue. Au moins, ils sont gauchers à défaut d'être gauchistes. C'est exact. C'est exact. Alors, on attend du déchargement des ressources. D'accord. On en est où côté carbu ? On n'en fait pas tant que ça, dis donc. Non, ça c'est l'usine à polymère. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir qu'on fasse des pièces détachées rapidement. Il me reste encore plein de sous. On me demandera des pièces détachées au prochain chargement. Tout se perd sur Mars. Oh, un petit cœur non-binaire. Tu peux croiser les aliens dans le jeu ou pas ? Genre, le même nom, un truc du genre. Je n'ai pas l'impression. Alien, je n'ai pas l'impression. Il y a des sortes de découvertes un peu cheloues, mais je ne crois pas qu'il y ait d'alien. Alors, comment ça se passe ici ? Ça bosse. Ça bosse dur, d'accord. Très bien. Si ça bosse dur, on va demander un petit cargo avec plus de pièces détachées. Et qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre ? Pour ça, on va demander une capsule. Voilà. juste histoire d'être tranquille et on va demander une fusée de transport. Cette fois-ci, les géologues, on s'en fout un peu. Les botanistes, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu de tout le monde. Voilà. Donc, hop, lancer. Ouais, lance quand même, je vais faire des maisons. OK. Tu crois quoi, les amis, les jeux se ressemblent t'épaises dans les installations que tu as construites. Ce serait très drôle. On construit beaucoup de bouffe. C'est bien, mais l'électricité, on est bien, l'eau, on est bien, l'eau, on est tout juste qu'il faut. Non, non, ça roule. Ça roule, ça roule. On fait attirer la capsule sur... Boum. Un petit dépôt de pièces détachées. Voilà qui est fait. OK, il y a écrit Free Geeks sur l'œuf. Je crois que ce serait fun en vrai de voir, par exemple, sur son propre installation. C'est vrai. Il est 16h55. Je n'ai toujours pas de nouvelles du stream. Je n'écoute pas de nouvelles bonnes nouvelles, je suppose. La modération, tout se passe comme prévu pour la reprise de relais à 17h. D'accord. Gaïl est dans le coin. C'est toi qui prends la relève, Gaïl? Je n'aime pas regarder qui suivait. En même temps, c'était tellement le bordel de trouver quelqu'un sur cette plage que voilà. C'est quoi ça? D'accord. On s'en fiche parce que le panneau solaire, on en a plus. Voilà. Technologie supérieure. Très bien, très bien. Okidoki, Gaïl. Eh bien, tu me dis quand tu es ready. Alors, regarde, c'est fabuleux, je ne m'en laisse pas. Oui, non, mais pareil. À chaque fois. Ah! On va se bouffer des météores dans la tronche. Nouvelles anomalies planétaires, très bien. Et on va lancer une expédition. envoyer l'élément avec Marx. Voilà. Quand Marx sera prêt. Mais en même temps, on envoie tellement de vaisseaux que c'est normal qu'on se fasse bouffer en permanence nos trucs. On va demander on va demander une autre une autre raffinerie de carburants. Voilà. Je pense qu'on peut en demander deux. Ça suffira. Je vais laisser les trois minutes qui restent. Très bien. Très bien, très bien. ici, en vrai. Ah ! C'est pas ça que je voulais faire. Peut-être que tout, j'ai appuyé. Oh ! C'est rigolo comme ça. On dirait un peu un citron. En bleu, c'est joli aussi. Je n'avais pas vu que l'architecture du dôme changait. Allez, ça va être le dôme citron. Mais on ne voit rien de ce qu'il y a dedans. Il est joli, le dôme citron, mais on ne voit rien de ce qu'il y a dedans. Charge des drones élevés. Coucou, creepy cat. Je m'en vais très bientôt. Ah ah ! Calcul en espace zéro. Très bien. Oh oh ! Ça va abîmer le dôme, ça. BOUM ! Heureusement que grâce à mon complexe réseau de câbles... C'est comme c'est ce que XCOMTER en forme de boucle faisait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, non mais c'est une... Une vraie pluie de météorite en plein sur notre tête. Cool, je vais avoir le temps de construire mon machin de carburant. de justesse, ceci dit, mais... Raffiné de carburant. C'est Marx ? Ah non, c'est juste Marx qui rentre de... C'est juste Marx qui rentre de voyage. Bon ! Eh bien, il est 17h, ce qui signifie que nous nous arrêtons là, en plein milieu d'une tempête de météorite qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Ça t'adresse. Et voilà, du coup, je vais vous laisser avec Gaïl. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, et puis, merci de votre soutien au Recondu Stream et on se revoit, on se revoit, on se revoit pour nous, enfin pour moi, on se revoit demain à 23h. Voilà, voilà. Salut. Salut, Gaïl. Super le timing. Eh, t'as vu ça ? N'est-ce pas ? Je suis impressionné. Bon. Eh bien, voilà. Écoute, je vais te laisser être reposé. Oui, c'est vrai. T'as bien construit. Tu as vu ? Ah ouais, je vois ça. Beau boulot. Bon, j'entame le décompte. Vas-y. C'est quand tu veux. Hop. Trois. Deux. Un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...